bonjour bonsoir chers abonnés chers téléspectateurs de congo promo nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre partout vous êtes dans le monde quoi ça dépendra de l'air à laquelle vous allez nous suivre encore c'est vraiment une immense joie pour nous de vous avoir nous vous remercions de tout ce que vous faites pour nous aujourd'hui si vous nous revoyez encore c'est par rapport aux nouvelles que nous avons nous sommes là toujours pour vous tenir informés sans plus tarder nous avons notre invité que vous connaissez déjà et puis c'est qu'ils vont qui vont les voir pour la première fois il va pouvoir se présenter bonjour bonsoir mais c'est un délai bonsoir mais c'est alors aujourd'hui à noter nos spectateurs qui nous suivent à s'il ya beaucoup qui te connaissent déjà ceux qui vont te connaître pour la première fois qu'est ce que tu vas leur dire je suis chargé je suis là pour vous éclaircir et apporter des solutions à vos questions ah et merci beaucoup à comment vous avez commencé la nouvelle année 2021 avec joie et en forme pour s'il concerne la politique de notre pays la république il est au fourreur moulin en train de travailler pour la joie de son peuple qui est le peuple est congolais on merci beaucoup d'amblain comment nous sommes là toujours recherchons les informations par tous les moyens pour savoir ce qui se passe bien il ya une vague dans la présidence à la présidence plutôt on avait connu un cas de nom c'est un câble il ya eu beaucoup de décès là c'était pas pendant que vitale caméra était encore directeur du cabinet et pas dans la prison les gens pensaient qu'ils ont fait les gens ont selon eux selon selon et il disait que c'était vitale caméra qui était à la base de ces décès en empoisonnant les gens tout ça maintenant aujourd'hui nous voulons de connaître encore un cas il ya dans la même famille à un autre membre de la famille qui était proche de la présidence qui était décédé pendant que vitale caméra était là et maintenant il ne plus on vient de reconnaître notre cas dans la même famille messieurs monde est là mais c'est monde est là donc on a connu son frère qui était décédé il ya l'année passée aujourd'hui on vient d'apprendre un proche de la présidence dans la même famille vient de décéder je peux nous éclaircir un peu par rapport à ce cas il ya merci beaucoup pour cette question la fois passée donc l'année passée les grands frères le conseil spécial président de la république le conseil en question lui répondait au nom de j'ai eu des mondes et là il était le conseil de président il était déjà mort il est déjà mort je peux dire pour le moment parce que c'est déjà au passé et aujourd'hui nous avons encore un cas des décès dans la même famille son frère son frère propre au nom des gens michel le monde est là qu'il vient à peine d'avaler son acte de naissance donc lui mort à courtes maladies donc pour le moment il ne plus donc je peux dire je vais profiter de cette opportunité de présenter nos sincères condoléances à la famille éprouvée la famille mondela cantine mande est là et le président fédéral de l'idps états unis c'est son frère encore c'est monsieur qui est là je peux dire à propos de de cette disparition brusque et brutale laissez-moi vous dire que laissez-moi vous dire que la longévité et la date d'expiration de l'homme appartient à dire c'est dès qu'il donne que c'est dès qu'il reprend que son âme repose en paix voilà donc merci beaucoup et cette fois ci vous n'avez pas indexé les cas a par rapport à ce que nous avons vu l'année passée mais lui n'est pas de la présidence de la république il est seulement les frères des conseillers de la sien conseillers de la république à la personne de jules vert jimanga mondela lui c'est jean michel il n'est pas de la présidence de la république il est un frère des conseillers de la sien conseillers de la présidence de la merci beaucoup pour la précision et nous sommes maintenant au mois de janvier nous savons nous tous que non à les gens nous disaient les congo sera transformé en paradis tout ça parce que déjà nous sommes un scandale géologique apsorique donc un peu ça aujourd'hui qu'est ce quel est le bilan que vous allez faire nous sommes déjà en 2021 par rapport à votre prise de pouvoir jusqu'à maintenant c'est ça c'est ça même le président de la république a mis en relief à propos de ces scandales géologiques que vous venez à peine de parler donc le bilan j'ai dit je vais dire que le président de la république a distingué avec une mention écrasante et 90% pour ne pas dire à 100% parce que si nous voyons avec les sauts des moutons nous avons cette saut des moutons et 4 et qui a été inauguré la fois passée donc c'est déjà une réussite de la part de la prison de la de la présence et la république donc si nous voyons encore avec la gratuité de l'enseignement c'est pratique pas 90% réussi donc le bilan est vraiment vraiment totalement réussi c'est que je peux dire à propos du bilan des deux présents de la république donc je crois tout le monde le sait très bien que maman denise niacuro la première dame elle avait déjà commencé avec l'assurance des comédiens donc c'est un débit même et la gratuité de la santé donc avec les jours qui va venir donc nous allons encore en cheminée avec d'autres et d'autres et gratuité pour commencer là cette année en beauté pour que le peuple est congolais puisse embrasser toujours les prospérités avec ce que vous venez en paix des dures des catastrophes en général 400 géologiques donc le bilan est positif donc comme le bilan est positif aujourd'hui on peut on pourrait être fiers d'aller dire à western union de fermer tous ces branches en rdc manigram et tout tous les toutes les agences de de transfert de fermer leurs agences c'est ça c'est que la diaspora attend parce que ce qui soit au congo il peut toujours se ressourcer d'ici et pourquoi pas nous on peut aussi se ressourcer il ya j'ai joué j'ai joué j'ai joué une chose qui est vrai il ya il ya des parents qui sont au congo qui paye le mirneva qui envoie l'argent pour ses frères et soeurs ici aux états unis mais en général c'est les états unis qui envoient de l'argent au congo mais avec fachy nous avons l'espoir les deux mains des congo ça sera pour une joie immense pour le peuple comme toutes les agences de western et monigame seront fermés si on ferme les agences comme en angola par exemple donc les agences ne peut pas fermer leurs portes à cause qu'il ya même maintenant maintenant quoi la la choix il ya quoi la la distribution de la distribution de l'argent au congo les agents doivent rester les agences ils doivent travailler pour payer leurs employés bref nous sommes là pour le travail et présidents de la république il est au four et au moulin pour la dépanissement de son peuple qui est le peuple congolais mais c'est richard un délai dernièrement lorsque nous avons nous avons réussi sur notre plateau nous avons évoqué par les problèmes de messieurs valentine moubaké qui avait selon lui selon ses visions voudrait qu'ils aient une dialogue non et par consultation comme un messie le président a procédé lui voudrait qu'il y ait une dialogue c'est à dire que non qui ça que ce soit vraiment qu'il y ait une dialogue entre tous les acteurs politiques et aujourd'hui on vient de voir messieurs martin faille qui viennent d'évoquer à la même question vous ne trouvez pas que les dialogues fera mieux qu'une bonne marche de la politique congolaise le dialogue en général alors du pari d'autres et les concertations oui je dirais tout simplement entrée par la terre moubaké et martin faille où il n'y a pas un trait d'ignore ce sont des oiseaux de même pommage donc je dirais la haine la jalousie les injures faciles et gratuites ce sont des fruits de la méchante et de la méchancité donc il faut qu'ils quittent cette jalousie pour les autres pour qu'ils puissent bien faire leur politique en douceur il n'y aura pas encore une dialogue au congo pour mettre le congolais ensemble parler à propos des partages des gâteaux nous sommes derrière felix c'est qu'ils nous les soutenons pour qu'ils puissent amener le congo dans la bonne marche de tous les jours c'est un peu ça donc dans la bonne démarche de tous les jours en épargnant les autres c'est ça on a appelé la consultation ils ont refusé la consultation laissez-moi vous dire encore une fois de plus la haine la jalousie les injures faciles et gratuites la c'est un placebo marionnette ce sont des fruits de la méchancité donc ils sont obligés de rentrer lorsqu'ils trouvent les autres pour voir la vision des chefs qui est félix antoine c'est qu'elle étude voilà oh merci beaucoup et aujourd'hui on vient de constater qu'il ya à la libération de messieurs martin capin qui a purgé beaucoup de séjours en prison c'est là spontanément on voit qu'il ya il ya lorsqu'il ya eu le placement de messieurs kabila comme il n'est plus au pouvoir et puis c'est déplacé de la capitale on sent que on a constaté qu'il martin capin a été libéré sans jugement et dit à quoi je priais d'abord beaucoup pour ce monsieur là qu'il soit libéré parce qu'avec lui nous allons constater la disparition des musées laurent désiré kabila et à son âme donc pour le jugement des handicapés il était pourtant être totalement jiji et le président de la république a trouvé bon qu'il soit libéré sans jugement si aujourd'hui c'est que vous êtes en train de demander le jugement des handicapés c'est quand tu prends encore le couteau si à fond s'accord d'aller plaît déjà qui ont essayé quand même d'oublier cette disparition de notre effet président laurent désiré kabila moi je trouve je trouve mieux qu'il soit libéré comme ça et on va voir la suite après c'est la justice qu'avant c'est la justice pardon va faire son travail d'aller chercher comment s'il y a des moyens de juger encore édicapé pour le moment il est totalement libéré c'est un peu ça toujours dans les dossiers et il dit qu'à peindre on a constaté peut-être et ce n'est pas pour rien qu'il avait été arrêté celui avait commis certains crimes alors quels sont ces crimes là pourquoi il a bénéficié de la grâce présentiel la grâce présentiel d'abord c'est la grâce comme les mots nous indique la grâce la grâce présentiel d'abord il faut retenir que la grâce présentiel c'est pas seulement lui-même le président de la république aujourd'hui j'ai libéré j'ai libéré c'est si j'ai libéré c'est lui là c'est j'ai libéré quoi qu'il en soit non c'est un bureau réuni autour d'une table pour parler pour essayer de voir qu'il peut bénéficier et la grâce présentiel quant à moi j'ai essayé de je vu il y a beaucoup des gens qui ont participé au dossier sans jour donc ils sont libérés quand à moi je ne pense pas je ne pense pas qu'il devait être libéré je vous ai remercie j'ai simple de vous interrompre par rapport quand vous évoquez le dossier sans jour par exemple n'a constaté qu'il beaucoup ce parmi et ont bénéficié aussi de la grâce présentiel mais on constate qui vitale caméra aussi été parmi ces gens là des cinq jours pourquoi lui on n'a pas bénéficié de cette grâce c'est pour cela je suis je suis en train d'épingler et regrette amèrement parce que tous ces bandes de voleurs là qui ne peuvent pas bénéficier de la grâce présentiel je suis pas à la présence et la république même si je suis de l'idée pèse je veux pas tolérer c'est que je trouve c'est mal c'est mauvais à propos de vitale caméra lui aussi et les gens qui ont bénéficié de la grève de la grâce présentiel ils ne peuvent même pas bénéficier de la grâce présentiel parce que il ya les détournements il ya dans les les crimes qui n'est pas à mes yeux d'être est gracieux par exemple des détournements et déniés publics de l'état des viols de des crimes des guerres les crimes humanitaires quoi encore des genocides tous ces crimes là ne peuvent jamais bénéficier de la grâce présentiel qu'un des vitels caméraux et les autres là pour ne pas parler seulement de vitels caméraux même les gens là de v2 le 2d r veillat tout qu'on sort là ne peuvent jamais bénéficier de la grâce présentiel mais je suis pas les présidents de la république les présidents de la république à la personne de félix antoine c'est qu'il dit il a trouvé bon et grâce et les autres donc ça rigue il a un problème particulier avec messi vital comment là je ne pense pas donc la grâce présentiel peut avoir les étapes il a commencé avec les autres on ne sait pas demain ça peut être aussi vital caméraux si j'ai dit voilà ceci voilà cela et au demain ou après demain il lui perd vital caméraux c'est que je vais je vais me contredire de moi-même c'est pour cela donc fait cette question je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question je préfère donner ma langue au chat ouais merci aujourd'hui les suspens c'est l'élevé en modeste mouba qui est au mobo stombac le quoi bonhomme et informateur qu'est ce que les peuples peuvent attendre de vous mais c'est tout à fait normal je vous avais parlé l'autre fois il y avait la concertation en huis clos entre le professeur battu le président jean pierre bemba visant moïse et les autres donc les peuples et pour le moment il attend un nouveau bureau dans l'assemblée nationale un nouveau gouvernement et un nouveau chef du gouvernement qui est le premier ministre en question c'est qu'il n'est pas attendre des nouveaux pour les congo c'est un peu ça les nous le le nouveau bureau de l'assemblée nationale les nouveaux gouvernements et les nouveaux premiers ministres le peuple attend des fachis c'est ça et c'est là comment dit comment va se faire les les triages ou les recrutements du nouveau gouvernement dans la seule le secret des présidents de la république et avec tous ceux membres et de l'union sacrée je sais pas ils vont se mettre ensemble pour désigner mais c'est qui c'est ce qu'ils sont c'est qu'ils seront majoritaires au parlement il peut bénéficier de premier ministre le premier ministre va entrer en concertation pour avec le président de la république on fait le gouvernement ok ça mais ça je sais pas si ça va dépendre totalement de présents de la république ou des chefs du gouvernement qui est le premier ministre les fcc aujourd'hui sont prêts pour faire la l'opposition contre les pouvoirs en place votre réaction ok c'est pas c'est pas nous c'est mauvais il faut il faut il faut voir quelle sorte d'opposition il ya l'opposition radicale et le président elle tient c'est qu'il y en a une heureuse mémoire a fait à son temps mais nous avons encore l'opposition républicaine qui soutient aussi les bonnes choses en général c'est qu'il fait le 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 pouvoir en place donc là on peut parler des cas de l'opposition républicaine faire l'opposition c'est pas aussi mauvais c'est contrôler le pouvoir qu'ils ne puissent pas trébicher quant à moi je dirais à fcc l'opposition c'est pas aussi facile l'opposition c'est pas aussi la jalousie l'opposition c'est pas aussi la haine ce qui est important dans l'opposition il faut s'opposer à ce qui est mauvais et donne aussi les solutions je dirais tout simplement pour les gens des fcc c'est une affectation de vertu ce sont des hypocrites donc ils sont là pour dire nous allons faire l'opposition en rile en réalité il ne est une fête pas l'opposition quand j'ai pas une affectation de vertu donc c'est l'hypocrisie en quelque sorte on va faire l'opposition mais aussi longtemps ils sont là pour préparer des cabales dans des cabanes pour abruture tout tout un peuple dans la république démocratique du congo bref fcc à l'opposition c'est tout c'est 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 une vie aussi voilà ok alors pour nous avons plus d'après la mission fait la fin de notre émission nous constatons qu'aujourd'hui vous avez votre soutien 100% mais si le président république fachib est temps et quand est-ce qu'il a jusqu'à quand vous allez vous serez toujours au fil et la nuit jusqu'à quand l'avenir à partir du hockey je vais je sais pas jusqu'à quand je suis toujours fidèle jusque il va cesser où il va trahir le peuple où il va cracher c'est la mémoire de notre épatriage à la personne des tientis c'est qu'il voit moulomba d'heureuse mémoire là je vais mettre fin à soutenir le président de la république là je mâche pas les mots si il trahit le peuple si il crache sur la mémoire de notre épatriage et tientis c'est qu'il là j'essaie de soutenir le président et nous sommes à la fin de notre émission je sais pas si vous avez un mot pour mettre fin à l'émission d'aujourd'hui je dirais tout simplement nous attendons les nouveaux gouvernements les nouveaux bureaux dans l'assemblée nationale et nouveau chef du gouvernement que le premier ministre donc les chers peuples congolais soutenons ensemble notre président qui félix antoine c'est qu'elle dit pour qu'il puisse servir qu'il puisse nous servir en beauté et avec joie qui vivent la république démocratique du congo qui est dieu bénisse la république démocratique du congo et le président de la république je vous remercie à des salutations particuliers j'ai salué le président fédéral qui est là et je dirais c'est ça qu'on déléance j'ai salué maman belina dit tout ça fait un peu trop longtemps il ya avec ses enfants je salue tous les congolais qui séjour dans tous les quatre coins du monde qu'il y ait vous garde et que dieu vous bénisse à la prochaine merci merci beaucoup vous tous qui avez j'avais pris votre temps pour nous suivre vous nous suivez sur youtube abonnez vous cher nos émissions et puis l'aïké ça nous fera du bien si vous nous suivez sur facebook fait de la même si vous n'avez pas encore l'occasion de vous abonner abonnez vous aussi l'aïké cher et puis devenez membre spécial ça nous fera aussi du bien c'était votre présentateur et votre serviteur afin de nous on se retrouve au prochain numéro